Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Un cinéaste peut-il se réinventer après plusieurs années ? C'est une vraie question que je me suis posée parce que dernièrement, au-delà malheureusement de cette impression qu'il y a de plus en plus de cinéastes, de ma cinéfilie adolescente qui sont en train de décéder, ça on en a déjà parlé, je me suis posé réellement cette question lorsque il est reproché parfois à certains auteurs, au bout d'un certain temps de carrière, que peut-être ils ne se réinventent pas. Ou s'ils ne se réinventent pas, ils ont tendance à un petit peu se répéter et à donner lieu à des redites de ce qu'ils ont déjà évoqué par le passé, ou de ce qu'ils ont fait, ou de ce qu'ils sont mis en scène. Et donc du coup, c'est plus forcément très utile. Et dans ce genre de cas, moi, les deux cinéastes qui me viennent en tête et qui vont bientôt sortir un film, c'est Philippe Garel et Woody Allen. Deux metteurs en scène qui sont très opposés d'un point de vue géographique, mais qui se rejoignent dans cette idée que quand on voit un film 2, on identifie tout de suite ce qui est mis en forme et surtout on ne voit pas réellement de réinvention dans leurs gestes cinématographiques. Ce ne sont que deux exemples, mais dans une autre direction, je pourrais citer Clint Eastwood qui parfois a tendance à faire de la redite et un petit peu constamment refaire la même chose. Et peut-être que parfois ça marche, genre le cas Richard Jewel, une magnifique réinvention du style de Clint Eastwood, mais en parallèle, cry macho. C'est exactement ce qu'il a pu faire par le passé, sans grande nouveauté ou créativité. Et en un sens, parfois ça peut être très réconfortant, ça peut être une espèce de doudou dans lequel on sait qu'on va se retrouver, où on se dit, ok, je connais ce style habituel, je vois un petit peu le geste, ça va être très agréable, certes, mais parfois on attend d'un cinéaste aussi qu'il soit capable de créativité et vraiment de se réinventer. Et là, dans le genre, même génération, moi les deux exemples qui me viennent en tête de cinéastes qui sont capables de réellement se réinventer, c'est Steven Spielberg et Martin Scorsese. Steven Spielberg, constamment dans cette optique de vouloir proposer des films qui soient en adéquation avec son époque. Et Martin Scorsese, alors là par exemple, moi je repense tout de suite au Loup de Wall Street, Loup de Wall Street, ça te pète les yeux tellement le mec est capable de se dire, « J'ai plus de 70 ans, et alors, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Vas-y, je vais réinventer mon propre style et je vais le dynamiser et je vais lui apporter une vraie modernité. » Et c'est ça, moi, qui m'éclate dans le style de certains réalisateurs en version française. Michel Zenavisu, c'est ce magnifique exemple-là. Parce que Michel Zenavisu, c'est un cinéaste qui, au début, était qualifié de réalisateur de pastiche, capable de réellement s'approprier des références et les retranscrire sur l'écran. Mais plus il avance, plus il cherche un petit peu à se démarquer et à proposer quelque chose d'un petit peu différent. Certes, parfois avec une envie de vouloir rendre hommage à quelque chose, dans « Ne coupez pas » par exemple. Non, c'est « couper » dans la version française. « Ne coupez pas », c'est la version japonaise. Donc « couper », il y a vraiment cette idée de vouloir proposer un hommage, certes, mais aussi de vouloir se démarquer un petit peu et de proposer quelque chose de beaucoup plus primaire en termes d'hommage cinéphilique. Et moi, j'aime bien ces cinéastes qui sont capables de se réinventer, qui sont capables de se dire, certes, je maîtrise quelque chose, je l'emmène dans une direction où je sais exactement comment faire en sorte qu'il ait l'impact nécessaire pour marquer le spectateur, mais il faut aussi que ce soit quelque chose dans lequel le spectateur va se dire, « Ah, dis donc, il n'est pas sur ses acquis. Il ne campe pas sur ce qu'il a appris par le passé, et il cherche vraiment à aller de l'avant. » Et ça, moi, j'adore. J'adore les cinéastes qui sont capables de faire ça, de se dire qu'on n'est pas statique. Lorsqu'on est créatif, on est constamment dans cette idée d'avancer, de se renouveler. Et dans le genre, moi, un cinéaste qui me désole un petit peu et qui a du mal réellement à se réinventer, c'est Brian De Palma. Brian De Palma est un brillant metteur en scène qui a livré des chefs-d'œuvre, mais dernièrement, les quelques incursions qu'il a proposées dans le monde du cinéma, ce n'était pas très créatif. Domino, c'est assez décevant pour du Brian De Palma. Il n'y a pas grand-chose, à part quelques effets de style qui sont plutôt bien sentis. Dans l'ensemble, c'est Brian De Palma qui fait du Brian De Palma en un tout petit peu plus moderne. Et Passion, c'est très bien. Moi, j'adore Passion. Quand je l'ai vu, j'ai vraiment surkiffé. Mais avec le recul, je me dis « Est-ce qu'il se réinvente réellement Brian De Palma ? » Ben pas vraiment. Il s'accapare le style d'un metteur en scène français, Alain Corneau, mais il reste dans sa petite case et il s'en contente. Et j'ai tendance à préférer ces cinéastes qui sont capables de se dire « Je ne dois pas m'arrêter à ce que j'ai fait par le passé. » Et certains, peut-être, en démontrent les limites. Michael Bay commence déjà à montrer un petit peu les limites de ça. Certes, c'est fun son cinéma, mais il ne se réinvente pas plus que ça. Il s'adapte aux technologies qui l'entourent, mais il ne se réinvente pas plus que ça. J'aurais toujours mille fois plus de respect pour un Scorsese ou un Spielberg qui est capable de se réinventer que pour un Clint Eastwood ou un Woody Allen qui, certes, me contente dans ce que j'aime, mais ne se réinvente pas plus que ça. Alors, je sais, ça peut sembler violent, mais sachez que j'aime bien le cinéma de Woody Allen et je suis extrêmement fan du cinéma de Clint Eastwood. C'est bien de rappeler ça. Si je cite ça, c'est juste pour un exemple. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette thématique. Alors, je sais que c'est très large, pour le coup, mais moi, j'aimerais bien savoir si vous aimez un petit peu plus les cinéastes qui se réinventent ou si au contraire, vous aimez bien ces réalisateurs un peu doudous qui, certes, refont un peu toujours la même chose, mais ils le font bien. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Si j'ai envie d'en parler, eh bien, j'en parle. Sous-titrage Société Radio-Canada